Musique Daniel Tanuro, bonjour. Vous êtes un des membres fondateurs de l'association Climat et Justice Sociale. Vous êtes un perpétuel indigné, ingénieur agronome de formation et marxiste toujours. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi une poire. Parce que selon vous, il faut être une bonne poire pour imaginer que l'accord sur le climat qui a été signé il y a six mois à Paris va déboucher sur quelque chose. Vous venez de signer une carte blanche dans un grand journal belge pour dire ne nous laissons pas enfumer. Enfumer par quoi ? Enfumer par ce petit jeu qui consiste à adopter d'une part un accord qui semble parfait. Deux degrés maximum d'augmentation de la température par rapport à la période pré-industrielle. Et même un et demi si possible parce que c'est ça qu'il faudrait faire. Et là, c'est le consensus parfait. Mais en réalité, dans la coulisse de cet accord-là, il y en a un autre qui est l'ensemble des plans climat élaborés par les gouvernements qui ont signé l'autre accord et qui est ce sur quoi il s'engage effectivement. Et ce sur quoi il s'engage effectivement, si on fait une simulation de l'impact cumulé sur le climat, on va vers une hausse de température du double à peu près entre 2,7 et 3,7 degrés Celsius au minimum. Pour vous, la Coupe 21, c'était un catalogue de bonnes intentions sans plus ? Ça, je ne dirais pas parce que le fait que tous les États du monde se sont mis d'accord sur le fait qu'il fallait faire quelque chose, que le changement climatique est une réalité, qu'il est d'origine anthropique, comme on dit, en soi, c'est important. Et en soi, le fait que les chiffres de 2,5 degrés figurent dans l'accord, en soi, c'est important. Mais le message ou la manœuvre, si vous voulez, l'enfumage consistant à ceci, c'est qu'on dit à l'opinion publique mondiale, ne vous en faites pas l'affaire et sous contrôle alors qu'elle ne l'est pas du tout. Parce qu'il faut dire que... On ne se donne pas les moyens d'y parvenir. On ne se donne absolument pas les moyens, on n'a pas d'échéance. L'expression combustible fossile ne figure même pas dans le texte de l'accord, du bel accord, alors que tout le monde sait que la plus grande partie du problème du changement climatique vient de la combustion des combustibles fossiles. On encourage quand même les États, les sociétés, les entreprises à passer à de l'énergie verte ? On les encourage, oui, on les encourage, mais le mot transition énergétique figure à peine dans le texte de l'accord et encore, incidemment, on en parle à propos de l'Afrique, mais on ne parle pas de la nécessité d'une transition pour l'ensemble de l'économie mondiale. Alors c'est de ça, c'est cela qu'il faut réussir à réaliser dans les 10, 15, 20 ans maximum qui sont devant nous si on veut éviter une véritable catastrophe. Et là, peut-être préciser, parce que je ne sais pas si les auditeurs ou les téléspectateurs se rendent bien compte, certains peuvent se dire, bon, 3,7 ou 2, finalement, on fait un effort, c'est bien, mais il faut savoir que déjà pour 2 degrés Celsius, on est parti vers une hausse du niveau des océans entre 4 et 5 mètres. À long terme, c'est, certes, mais irréversible au moment que le processus est engagé. Alors, je le disais, vous êtes marxiste, pour vous, c'est le capitalisme qui est dangereux pour le climat ? En tout cas, le capitalisme est certainement dangereux pour le climat, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Je crois qu'on ne peut pas évacuer la responsabilité. Mais parce que le capitalisme implique une logique de croissance constante, comme le disait Schumpeter, qui n'est pas spécialement un marxiste. Un capitalisme sans croissance est une contradiction dans les termes. Or, toutes les grandes questions écologiques aujourd'hui posent en fait la question des limites de la croissance, des limites du développement, des limites des ressources, et en particulier changement climatique. Il faut arrêter de produire des gaz à effet de serre, et pour ça, il faut mettre fin à la croissance capitaliste. – Mais il n'y a pas que les pays capitalistes qui polluent, la Chine communiste est pollue aussi. – Selon moi, la Chine est un pays capitaliste à direction d'un parti qui se dit communiste. Mais enfin, peu importe, ils sont dans ce système d'accumulation, de croissance effrénée. Donc voilà, il n'y a pas d'exception aujourd'hui sur la planète, peut-être Cuba, qui est d'ailleurs obligé par les circonstances de mener une politique relativement exemplaire en matière de lutte contre le changement climatique. Mais c'est un peu sous la pression des circonstances, le fait qu'il ne bénéficie plus de l'aide du grand frère soviétique. – Mais selon vous, le gros problème, ce sont les multinationales. Certains ont dit, à la COP 21, on aurait dû inviter le patron de Total plutôt qu'Obama. – Ils y étaient dans la coulisse, l'accord de la COP 21 a été pré-maché par le Business Council for Sustainable Development, qui est une grande association, un grand lobby patronal du capitalisme vert. – C'est pas la théorie du complot ça ? – Non, mais c'est pas caché, je veux dire, il n'y a pas un complot, je ne crois pas que c'est un complot. Simplement à Lima, à la COP 20, les gouvernements se sont mis d'accord sur la nécessité qu'il fallait un dialogue stratégique de haut niveau, comme ils ont appelé ça, donc ils ont associé les grandes entreprises multinationales à la rédaction, à la préparation de l'accord. Ça s'est fait au vu et au su de tous les journalistes qui veulent être au courant, donc il n'y a pas véritablement un secret ou un complot. – Vous avez utilisé l'expression capitalisme vert, ça existe ça ? – Je crois qu'il y a des capitaux verts. – Vous avez écrit un livre là-dessus ? – Oui, j'ai écrit un livre dont le titre est l'impossible capitalisme vert et j'assume, mais c'est vrai qu'il y a des capitaux verts, mais le capitalisme en tant qu'ensemble, en tant que système mondial, à mon avis ne peut pas être vert, je veux dire par là qu'il ne peut pas se passer de la croissance et donc il n'y a pas une possibilité d'un capitalisme qui soit soutenable du point de vue des équilibres aussi bien écologiques que sociaux. – Alors, vous le savez, on le dit souvent, impossible de conclure un accord sur le climat si ce n'est pas avec les Américains. Imaginons que Donald Trump soit élu aux prochaines élections, que va-t-il faire ? Que pense-t-il de l'accord de la COP21 ? On l'écoute. – Cet accord donne à des bureaucrates étrangers le pouvoir de contrôler le type d'énergie et la quantité d'énergie que nous pouvons consommer dans notre pays. Pas question. – Nous allons annuler l'accord de Paris sur le climat et arrêter tous les financements américains destinés aux programmes de lutte contre le réchauffement climatique. – Il est dangereux ? – Il est extrêmement dangereux, pas seulement dans le domaine climatique, dans tous les domaines. C'est un individu incontrôlable et qui est capable de pousser sur le bouton de l'arme atomique, entre autres choses. – Alors, Daniel Tanuro, vous allez prendre une petite boule surprise avec une question surprise. – Eh bien, on y va. – Que vous allez dire ? Bien sûr, à haute voix et sans crainte. – Nicolas Hulot, président, point d'interrogation. – Est-ce que ce serait un bon président pour le climat ? – Je ne pense pas que cette question, pas plus que les autres questions auxquelles l'humanité est confrontée aujourd'hui, puisse se résoudre simplement en changeant de président. – Bernie Sanders, au moins, il a dit ça dans sa campagne électorale, il a dit c'est très juste. « Tout seul, je ne peux rien faire. Il faut un mouvement de fond dans la société, il faut un changement global. Il faut que les masses, comme nous disons nous autres, se mettent en mouvement pour imposer une révolution politique, disait-il. Je crois qu'il faut aller au-delà de la révolution politique, il faut aussi une révolution sociale et écologique. » – Et elle peut venir de qui ? D'où ? – Des luttes de résistance sociale contre cette politique absurde qui, à la fois, détruit l'environnement dont nous dépendons tous et en même temps détruit nos conditions de vie sur le plan social et nos emplois. – Daniel Tanuro, merci d'être venu au Barre de l'Europe. Et on le promet, on ne sera pas des bonnes poires. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501